Bienvenue sur la chaîne du Tracker des livres ! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du Tracker des livres ! Aujourd'hui, un roman d'anticipation, Maus. Séquence de Frédéric T. Olsson aux éditions Pocket. Frédéric T. Olsson est né le 1er novembre 1979 à Gothenburg en Suède. Alors qu'il voulait devenir acteur, il devient scénariste et auteur. Il commence à écrire des pièces de théâtre, des sketchs et des scénarios pour la télévision. Aujourd'hui, il travaille à plein temps pour le cinéma et la télé. Il fait des scénarios pour les sitcoms et des films destinés à l'exploitation. Il a écrit 3 thrillers traduits dans plus de 20 pays. Séquence, dérivation, chain, levain, pas encore traduit. L'auteur a une écriture pleine de rythme, pleine de jus, pleine de peps. Et son expérience de cinéma et de télé donne des séquences absolument incroyables. Séquence de Frédéric T. Olsson. Quand la recherche influence le cours des nations, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Pendant de nombreuses années, William Sandberg, un mathématicien de génie, a travaillé pour son pays dans le domaine du codage de données classé secret défense. Il est l'un des meilleurs au monde dans sa catégorie. Pourtant, aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Une organisation secrète le kidnappe et lui demande de travailler sur un code. William n'est pas décidé, mais intrigué par ce qu'il y a devant les yeux. Les messages cryptés interrogent son intellect. Et ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Quand ils rencontrent Jeannine Heinz, archéologue de génie, elle aussi dans sa catégorie, ils vont tomber sur une vérité terrifiante. Et si l'ADN était un code informatique avec des commentaires intégrés qui permettent de voir l'avenir de tous. Tous des scientifiques des nations ayant découvert ce code ont voulu travailler dessus pour anticiper des faits qui allaient arriver pour arranger les choses au mieux. En voulant bien faire, ils se retrouvent avec le pire virus que l'homme est engendré. Déjà, certains pays sont frappés et le transmettent. William Sandberg et Jeannine Heinz sont les derniers remparts. Malgré les efforts, l'épidémie se transforme en pandémie. L'armée met en route son protocole. Il s'agit de la survie de l'espèce. Des choix sont faits. Un roman catastrophe épique, particulièrement bien construit, en tentant d'améliorer l'existence du monde, on a créé une catastrophe qui prend tout le monde en otage. Et si l'ADN était un codage ? Un angle différent, mais intéressant. Nous sommes entourés d'informatique. Chaque programme, chaque page, est une somme de lignes de code avec des logiques qui se ressemblent. L'ADN pourrait être un langage. Après, il y a la langue. Du coup, l'auteur associe une archéologue pour traduire ce langage. Un informaticien et une linguiste. Franchement, c'est intelligent. Grâce à son expérience télé-cinéma, on a le droit à des scènes absolument incroyables et parfaitement scénographiées. Pendant que les kidnappés cherchent, leurs proches sont à leur recherche. Plus ils avancent, plus ils découvrent l'effarente vérité. Un roman dense, avec quelques longueurs, mais qui se dévore tant qu'on veut arriver au bout et trouver des réponses aux questions que l'on se pose. À dévorer donc, comme des chouquettes, lisez, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous, c'est gratis. Et si vous voulez filer un coup de main, cliquez sur le lien, comme ça vous pourrez acheter votre bouquin. Et en même temps, ça vous filer un petit coup de main. Salut, à bientôt, bye. Séquence de Frédéric T. Olson aux éditions Pocket.